Mais non, voilà ce que le prophète nous dit Et c'est ça ce que je veux vous poser la question Réfléchissez un peu Quand j'ai pris Entre moi et Dieu Qui va chez qui ? Ne répondez pas, vous risquez de commettre l'arrêt Non, non, ne répondez pas Ne répondez pas Quand j'ai pris Est-ce que ça tire d'ye ver moi ou bien ça m'attire vers Dieu ? Ne répondez pas Parce que vous n'avez pas de réponse Vous risquez de faire le contraire Consultons l'expert de l'âge Ticone toutes choses Wewe wajua kila jambo Selsa la predikasyo kunapele Ticone Tuchoz Hiyo ni maubili na yo ito haiti Mungu wajua kila kitu Ticone Tuchoz Wajua kila kitu O paragraf Kwa mtajo wa ke Dizset Kwa mtajo wa ke Kwa mtajo wa kwa mtajo wa kwa mtajo Jusque là où se trouve Dieu Mais But c'est pas ta prière qui va dire que Dieu puisse venir vers toi non ta prière te soulève te prémonter si ce que là où se trouve Dieu et il commence à sentir qu'il y a quelqu'un qui est à côté de lui et il sent que comment cette personne dont je sais qu'il vit en dos peut arriver au ciel maintenant et il sent que on peut même dire aux anges tel est ici les anges disent il est à genoux les prières lui ont fait arriver ici c'est quel genre de prière il y a un moment où madame me disait chérie madame me disait pas hier elle m'a dit est-ce que tu peux me donner les secrets de comment quelques peu prière ça mélange la pensée dans la prière elle m'avait soumis cette question elle m'a dit comme toi tu as déjà réussi donnez moi ce secret parce que vous savez quand vous êtes en train de prier vous devez vous rassurer que dans le cercle de ce que vous avez prié aucune autre pensée n'a traversé votre prière pour couper les câbles pour couper les câbles ne vous vantez pas que vous priez il y a la façon de prier ne t'habitue pas tu as prié comment tu es en train de prier et tu es en train de mélanger les pensées les idées viennent d'autres viennent encore tu rentres dans ta prière encore tu pries encore tu reviens dans tes pensées non si c'est 3 minutes c'est 300 mélanges si tu étais à genoux pendant 5 minutes tu fais 500 mélanges de sable Amen 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 c'est comme si une chose je vais vous lire quelque chose la plus grande bataille jamais livrée il est vite avec vous mais je vais vous lire le 11-3-62 Amen Paragraphe 269 la méthode de Dieu c'est à la page 10 pour les techniciens la méthode de Dieu c'est de chasser les méchants de renverser le raisonnement de renverser la superstition de renverser l'inquiétude de renverser les maladies de renverser le péché Amen vous êtes au-dessus de cela ressuscité en Jésus Christ assis dans les lieux célestes avec tous les démons sous votre pied c'est une citations vous ne pouvez pas la comprendre si vous n'avez pas encore fait cette expérience quand on vous dit dans les lieux célestes adoré dans les angles comment tu peux adorer pendant que tu es sur la terre donnez-moi la réponse tu es ici et tu es dans les lieux célestes et tu arrives dans les lieux célestes dans le temps et pendant que tu es ici de la même façon les sorciers ils sont dans leur maison mais ils partent et tu les vois dormir pendant qu'il est en train d'aller ensorceller la bourrega où il est entré d'ensorceller à Rouchour pendant qu'il est là pendant qu'il était aussi là-bas comment est-ce qu'il était parti il est parti dans les lieux célestes des démons et spirituellement tu pries jusqu'à ce que ton coeur il est élevé tu es assis en train de prier mais tu es élevé tu quittes dans ton cœur et tu es pendant que tu es dans la cour et tu arrives dans les lieux célestes et Dieu dit il y a quelqu'un qui est en train de prier il y a quelqu'un qui est en train de prier Amen Amen ce qu'il y a écoutez écoutez la prière ne fait que ne fait pas descendre Dieu vers l'homme et il y a fait monter l'homme vers Dieu et il y a fait monter l'homme vers Dieu voyez vous lorsque vous priez wakati unapaomba vous perdez vous perdez de vie les choses terrestres vous entrez dans un autre monde vous entrez dans un autre monde au loin au delà et vous continuez sans cesse jusqu'à ce que vous entriez dans sa présence alors la foi que vous avez présenté à Dieu maintenant écoute oh Dieu voici le problème je veux être gueri pour telle raison oh je veux que tu fasse ceci pour moi pour telle raison je veux que tu gueris ces deux de ce cancer de cette tuberculose de tel ennemi quoi que ce soit je veux marcher devant toi je veux faire tout mon possible je veux donner ce témoignage partout où j'irai je serai heureux de le faire Seigneur je ne veux pas utiliser ma vie pour moi-même je veux l'utiliser pour ta gloire vous vende les autres à te voir maintenant alors vous présentez cela à Dieu et vous dites oh Dieu oh Mungu veux-tu bien examiner mon cas Dieu Dieu vous n'arrive pas à vous enseigner parce que je peux vous enseigner et ça passe au-dessus de celui qui n'est pas spirituel désormais qu'en est-ce que vous ne priez pas pour que Dieu vienne vers Dieu c'est toi qui dois monter vers Dieu c'est à toi de monter jusqu'à ce que vous entriez dans sa présence il y a le moment où tu prie tu prie tu ne mélanges pas les pensées tu ne mélanges pas n'importe quoi tu sens que tu es à genoux et tu sens comme si tu ne te sens plus tu ne te sens plus tu ne sens plus les corps et tu ne sens plus les bains tu sens comme que tu es juste comme dans l'air comme ça qui n'existe pas c'est là où maintenant tu peux commencer à parler mais tu as des pensées ici tu penses là pourquoi tu ne nous dis pas ces secrets mais c'est ça non quand tu veux prier et tu as des choses que tu es entré à penser ne prie pas si tu as des choses à penser assis-toi commence par penser et firme ça va ok si tu as des choses à penser assis-toi pense et finis n'amène pas tes pensées à genoux pendant que tu avais l'état de penser finis à penser quand tu arrives à genoux prends même quelques secondes de silence sans parler ni prier silence tu dois t'éterre tu n'as même pas commencé à parler tu fais comme si tu es en train de chauffer les moteurs je vais prier je vais parler avec Dieu je ne peux pas mélanger tu ne dois pas mélanger avec d'autres choses maintenant qu'est-ce que je dois dire qu'est-ce que je dois dire et je dois le dire sans mélanger là tu n'as même pas encore commencé à prier comment est-ce que tu n'as même pas encore tu n'as même pas encore commencé tu n'as même pas encore tu n'as même pas encore les histoires de jambes je ne peux pas me dire je ne peux pas me dire pensez à Pana Amen c'est un exercice difficile mais vous devez l'apprendre je l'ai déjà expérimenté et je l'expérimente tous les jours Amen Amen Amen